Et yo, c'est Thomas Daftin, a.k.a. le Doc, a.k.a. le superviseur. Bref, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis photographe et réalisateur. Je fais aussi du reportage à l'étranger. Autant te dire qu'en ce moment, c'est mort. Si tu veux suivre mon taf, on se rejoint sur Insta, thomas.daftin. Je tiens à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir me poser des questions, à me demander mon avis sur certains projets, à me demander des conseils et de point de vue matériel, etc. Et c'est toujours un plaisir de contribuer en tout cas à vos projets. Donc merci à vous, on continue comme ça. La question qui me revient beaucoup, c'est quel genre de film j'utilise en fonction de mes projets. Bien sûr, j'ai mes préférences. Selon chaque projet, j'ai des pellicules attitrées. Pour avoir fait un large tour de tout ce qui se fait, je pense avoir trouvé ma sélection perso qui me va bien. Et la question qui me revient, c'est pour moi, quelle est la meilleure pellicule couleur au monde ? Autant te dire que la question, elle est là. Pour moi, qui bosse dans la mode et qui bosse dans la photographie en tout cas de choses vivantes et donc d'êtres humains, il y en a une qui sort vraiment du lot et c'est celle-là que je vais te présenter aujourd'hui. La Fuji Pro 400 H. Et ça, c'est mon petit bébé. Alors, on va faire un rapide tour quand même des généralités par rapport à ça. Fuji Pro, donc Fujifilm. Fujifilm, c'est japonais. C'est toujours bon à savoir. Donc, la Fuji Pro 400, elle fait partie d'une gamme qui s'appelle Fuji Color Pro. Ça a été intégré en 2004 par Fujifilm. Donc, autant te dire que ce n'est pas si vieux que ça. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette pellicule, par rapport aux autres ? Déjà, c'est que malgré que ce soit une 400, on est sur un grain quand même qui est assez fin. Ça, ce n'est pas négligeable. Tout dépend de ton projet, ce que tu recherches. Mais c'est vrai que le grain fin, quand c'est pour de la photo de mode, par exemple, du gros portrait, c'est quelque chose qui est assez cool. Deuxième point positif pour cette pellicule, c'est la restitution des couleurs, du teint de la peau qui est assez exceptionnelle. Et surtout, le troisième et gros point qui la différencie des autres, c'est qu'elle possède une quatrième couche. Donc, c'est une couche de 6 ans. Et c'est ça qui va te permettre, en fait, une restitution optimale, peu importe tes techniques de shoot. C'est-à-dire que même en condition de travail avec des lumières artificielles, tu vas vraiment avoir quelque chose de quali. Donc, je pense avoir abordé, en tout cas d'un point de vue général, toutes les notions de base qu'il fallait avoir pour comprendre ce film et pourquoi je l'aime autant. Donc là, on va tout de suite passer au test. Je t'emmène shooter avec moi. Qu'est-ce qu'on va se marrer ? Sortie de la, passage au labo pour le développement, numérisation. Ces deux étapes, je vais te les squeezer. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me mettre un commentaire. Moi, je peux très bien partir sur une nouvelle vidéo là-dessus plus tard. On se retrouve tout de suite après le test pour un débrief des images. On se retrouve tout d'un débrief des images. Re-autant te dire que je suis grave content du résultat, comme d'habitude. Voilà, c'est fidèle à ce que j'attendais. C'est beau, c'est fluide, c'est fin, c'est hyper quali. Donc voilà, je te présente les images qu'on vient de faire. Alors ce projet, c'est destiné à une marque de fringues australiennes qui s'appelle Billy Bones Club. Une marque que j'affectionne particulièrement. Niveau matos, j'ai shooté au Canon F1 New, donc avec une Pro 400 H en 35 mm. Mon objectif, c'est un 20 mm. Et là, on se rend tout de suite compte de l'impact que la pellicule, elle va donner. On a des teintes assez particulières, mais au final, qui retranscrivent vraiment bien la réalité du shoot. Sur les zones plus sombres, on a vraiment un grain hyper intéressant. Sur les zones claires, on est sur quelque chose d'assez fluide. C'est vraiment un rendu que j'aime avoir dans mes photos. Donc là, concrètement, on est en plein jour, on shoot à la 400. Et c'est exactement le rendu que je voulais et qu'il me fallait pour ce projet. Que ce soit sur du plan large ou sur du plan beaucoup plus serré, on est sur une finition, sur des teintes vraiment magnifiques. On a beaucoup de détails de présent. C'est un régal, cette pellicule. C'est vraiment ce genre de rendu que j'aime. que je veux mettre en avant quand je travaille. Et là, on est en plein dedans. C'est percutant, c'est dynamique. Et on dénature pas le produit ni le modèle. On est vraiment sur quelque chose de sobre et d'efficace. Pour moi, la Fuji Pro 400H, c'est vraiment quelque chose qui va dynamiser ton rendu, qui va sublimer le travail du photographe sans le dénaturer. Et ça, c'est hyper important. Selon les projets, bien sûr. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, elle t'a apporté tout ce que t'attendais. Si tu avais des questions sur ce film ou quel film utiliser en fonction de tes projets. Je pense en tout cas qu'on a vraiment fait un beau tour d'horizon de la Fuji Pro 400H. Si j'ai oublié quelque chose ou si tu as des questions supplémentaires, tu n'hésites pas à me laisser un petit commentaire. Je prendrai largement le temps de te répondre. Si tu as kiffé cette vidéo, tu mets un petit pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, tu mets un petit pouce bleu. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour les prochains tutos. Allez, ciao !